Alors dans cette vidéo je vais faire un piquage sur un coude et ce piquage je vais le faire au chalumeau et avec une pince à emboîture. A noter les piquages au chalumeau sont pas très jolis souvent car il déforme le cuivre, il fragilise le cuivre car il faut faire un très fort recuit parce qu'il va falloir percer le tuyau mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas d'argent pour acheter de l'outil à la séplombier ça j'ai pu le voir en entreprise et qui n'ont que leur chalumeau et leur pince à emboîture pour faire les piquages car le meilleur outil pour faire des piquages c'est le coffret extrudax on le verra dans d'autres vidéos et on l'a vu dans d'autres vidéos que ça fait des beaux piquages mais voilà il a un prix il coûte en 2018 510 euros TTC donc c'est un outil qui est très rare dans certaines entreprises et donc il est très important de se faire faire des piquages au chalumeau ça peut servir suivant l'endroit où tu travailles on peut aussi faire des piquages en faisant le trou avec des forêts de plusieurs diamètre différents et après calibrer le trou pour le piquage avec une pince à emboîture mais là c'est pareil il faut une boîte à forêt et là c'est compliqué aussi à avoir on peut aussi faire des piquages avec une lime demi-ronde et à la fin de la vidéo je ferai une emboîture sur le tube et je brasserai un tube à l'intérieur et je vais rajouter que ce type de piquage là et d'ailleurs les piquages taux courts sont interdits sur le gaz donc là ce que je montre n'est valable que pour la plomberie sanitaire et du chauffage au niveau des tuyaux d'eau pour le gaz c'est interdit et en clim c'est interdit aussi parce que ce sont des piquages qui fragilisent énormément le cuivre et au niveau de la brasure les portées entre les deux tubes sont vraiment trop faibles pour pouvoir supporter des pressions importantes donc là ici on a un coude ce que je vais faire c'est ça faire un piquage comme ça je vais faire un piquage comme ça là alors à noter que j'ai voulu faire ce piquage dans un coude c'est par rapport à ce que j'ai vu lors de ma période d'application d'entreprise donc dans la vidéo plomberie 31 PAE 01 le collègue doit raccorder un tube dans un coude et le tuyau de ce coude va directement dans une chaudière murale donc ça ça c'est du diamètre 22 donc là je vais essayer de faire un trou ici donc là le petit tube c'est du 16 je vais mettre comme ça donc là je mets la flamme en excès d'oxygène donc tu as vu là où il y a mal flèche j'ai fait le trou là donc tu as vu aussi que pour percer il faut mettre vraiment le chalumeau en excès d'oxygène donc bien sûr là le gros danger c'est de traverser tout le tuyau donc dès que j'ai percé j'entends de suite je le vois de suite et après le but c'est d'agrandir un peu le trou et je veux agrandir le trou parce que je vais prendre la pince en boiture que l'on peut voir ici là et on verra que sur la pince en boiture il y a un léger renfoncement ce qui va permettre de rentrer dans ce petit trou là pour l'agrandir légèrement pour pouvoir après passer la forme qui est ici avec le diamètre qu'il y a sur la pince en boiture et donc bien sûr je vais rentrer la tête de la pince en boiture du diamètre le plus petit et je vais faire des emboîtures successives jusqu'au diamètre 16 donc là on peut voir ici le truc que j'ai fait là donc je prends la pince en boiture avec une tête de 12 et tu vois que je mets que la première partie de la tête dans le trou pour l'agrandir et après je rentre la tête donc le diamètre 12 bien sûr sans aller jusqu'au fond du tuyau pour éviter de le percer lorsque je vais actionner le levier pour faire l'emboiture là je te montre le bout de la tête de la pince en boiture et tu vois que le bout il y a un renfoncement c'est grâce à ça que l'on peut rentrer dans un petit trou et après donc on le met dedans on agrandit un petit peu on agrandit un petit peu et après le trou est assez agrandi pour pouvoir rentrer vraiment le diamètre 12 à l'intérieur et faire une emboiture de 12 après j'enlève la tête en boiture de 12 pour mettre une tête pour faire des emboitures de 14 donc tu remarqueras deux choses c'est que ici là il y a mon cuisseur de souris tu verras qu'ici le cuivre il est légèrement déchiré et donc tu remarqueras aussi que j'ai fait deux emboitures successives sans recuire le tuyau donc comme on avait pu le voir dans la vidéo plomberie 73 raccorder un tube de 14 avec un tube de 18 sans raccord cuivre avec une pince en boiture on avait vu que on pouvait faire plusieurs emboitures successives à la seule condition qu'il fallait à chaque fois entre deux emboitures faire le recuit pour assouplir le cuivre parce que sinon le cuivre se déchirer dans ce cas là je le fais pas je vais enchaîner les emboitures et on verra que quand je vais braser avec ma brasure je vais tout boucher là on peut voir que mon tube ne rentre pas encore c'est normal c'est du tube de 16 et je viens juste de faire une emboiture de 14 donc il faut que je mette sur ma pince en boiture une tête de 16 et j'actionne à la pince pour faire l'emboiture d'un diamètre de 16 mm on voit qu'au niveau de la collerette le cuivre c'est encore un peu plus déchiré donc ici sur le côté on voit bien la déchirure elle est sur 3 mm donc là on voit bien la collerette et on voit que les emboitures ont déchiré le cuivre donc si j'avais recuit entre chaque emboiture je pense que ça ne l'aurait pas fait mais je n'ai pas ici maintenant mon tube de 16 peut rentrer dans le piquage après je vais utiliser la pince à pointer qu'il ya dans le coffret extrude axe de virax alors grâce à cette pince j'ai fait deux petits picots sur le cuivre j'ai pointé le cuivre et grâce à ça lorsque je rentre mon tube dans un trou qui a été calibré par une pince en boiture et bien je pourrais le rentrer que de la distance qu'il ya entre le picot et le tube cuivre le grand intérêt de ça ça évite de rentrer le tube trop profondément dans le tuyau qui est piqué parce que si tu rentres le tuyau trop profondément tu risques de créer de très fortes pertes de charge dans le tuyau et le piquage donc grâce à cet outil là tu n'as pas besoin de te prendre la tête à savoir si le tuyau il est trop profondément enfoncé dans le tuyau et le piquage car grâce au pointage du tube tu peux le rentrer que de deux ou trois millimètres et en plus ce qui est bien c'est que ça permet donc de braser le tuyau tranquillement sans se dire qu'il aurait pu bouger et qu'il aurait pu rentrer en profondeur dans le tube et c'est surtout bien lorsque l'on fait un brasage sur un piquage qui est vertical le tuyau ne glisse pas à l'intérieur de l'autre tuyau et ça c'est top et donc maintenant il me reste à braser ce piquage donc on est sur du cuivre cuir et je vais utiliser de la brasure au cupro phosphore et on est sur du cuivre au cupro Sous-titrage FR ? Alors sur cette photo, donc tu peux voir le piquage sur le coude, donc fait au chalumeau, donc tu peux voir aussi la brasure, donc tu vois que c'est pas non plus trop dégueulasse, sachant que ceux-là c'est les premiers que je fais, donc j'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine là. Et donc dans la suite de la vidéo, là je vais faire sur ce tube là, une emboiture, je vais y mettre un tube que je vais braser. ... 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